Bonjour, après cette vidéo compliquée de trois citrons, on va partir aujourd'hui sur les deux citrons. Donc la photo avec deux citrons, mes citrons sur ma table. Nous aurons besoin pour se faire d'esquisser un croquis, donc je vous conseille de le faire avant, avant de commencer cette aquarelle, pour bien justement notifier toutes les masses, les ombres, parce qu'au moment de poser les ombres sur le papier aquarelle, ça serait bien d'avoir sous les yeux et puis d'avoir travaillé déjà le fait de faire un croquis, le cerveau va travailler et enregistrer les masses d'eau, il me semble. Et puis enfin, le croquis réalisé que je vais estomper avant de poser les pigments. Donc là, j'estompe mes traits, juste pour moi, pour pouvoir me repérer, pour laisser le moins de traces possibles. Maintenant, il est temps de chercher le jaune, le premier jaune qu'on va poser. On fera attention de réserver ces zones blanches. Pour l'instant, on les laisse blanches, on laisse le papier blanc, je les ai déjà esquissé sur mon croquis. Et là, je vais partir sur, il me semble, le jaune de bismuth. Je vais peut-être mettre un petit peu de bleu pour l'atténuer. Je vais chercher en testant sur mon petit papier. Voilà, alors j'utilise une chute de papier d'aquarelle, mais pas besoin de prendre une feuille, une feuille entière. Voilà, on prend les chutes de papier comme ça, rien ne se gaspille. Alors, donc, je suis avec mon jaune de bismuth que je trouve quand même un petit peu criard par rapport au jaune que je cherche, par rapport au jaune que j'ai choisi de la photo. Après, à vous de choisir ce qui vous plaît. Je vais tester le bleu outre-mer avec. Donc là, j'y vais directement comme ça. Je vais voir ce que ça fait sur mon petit testeur. Je regarde, est-ce que ce vert me plaît ? Est-ce que ce mélange de jaune et bleu outre-mer peut aller pour ce citron ? Et je trouve que c'est très, très proche de ce que je cherche. Donc, pour l'instant, pour ces citrons, en tout cas pour celui-ci, le premier plan, je vais utiliser le jaune de bismuth et le bleu outre-mer. Alors, par précaution, quand même, j'ai tracé succinctement, je ne sais pas si vous voyez bien, mes petites ombres, mes petites, justement, petites traces de, enfin, mes petites lumières. Voilà, les petits blancs. Et quand je vais poser de l'eau, pour éviter de les oublier. Voilà. Alors, j'ai posé de l'eau claire sur le premier citron, en évitant, justement, mes petites zones réservées pour la lumière. Je pose le jaune. Donc, comme j'ai bien posé mon eau juste maintenant, là, ce n'est pas encore sec, donc ça va bien se diffuser. Si j'en ai posé partout. Voilà. Bon, alors, il est très, très jaune, ce jaune. Voilà. Je ne vais pas casser avec du bleu. On verra après si je repasse un lavis bleu, justement, dessus, pour le verdir un petit peu. Voilà. Le jaune est posé. Donc, maintenant, je vais tout de suite venir, tant que c'est humide, poser mon bleu outre-mer dedans. Voilà. Sachant que j'ai sous les yeux toujours ce croquis. Là, ça va être, justement, le bleu le plus foncé. Le vert le plus foncé. Bon, pour l'instant, on y va doucement. Donc, tout ça, ça me sert vraiment parce que ça m'indique la zone sans avoir à chercher sur la photo directement quand je pose le pigment. Là, au moins, je sais que... Alors, on aurait pu préparer son vert. On aurait très bien pu faire son mélange directement dans sa palette. Bon, là, j'ai décidé de tester comme ça. Ici, j'y vais un petit peu plus diluée. C'est-à-dire que je vais rajouter du bleu, de l'eau dans mon bleu, justement, pour que ça soit moins intense, moins foncé. Voilà. Donc là, quand je regarde ma photo, ici, j'ai quand même du vert. Donc, j'y vais avec la pointe du pinceau. Je reviendrai ici pour mettre plus foncé. Voilà. J'ai du vert ici aussi. Donc, je prends du bleu un petit peu. Là, je vais faire un mélange. Là, je fais mon mélange quand même pour, justement, que ça soit moins intense. Donc là, j'ai mes petites zones de lumière qui sont préservées, mais je vais venir dedans quand même. Parce que là, j'y suis allée assez large. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais venir dedans dans des petites pointes. Donc là, maintenant, je cherche l'ombre, l'ombre du citron dans les verres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon jaune de bismuth, mon bleu d'outre-mer. Mais là, j'ai mis beaucoup plus de bleu d'outre-mer. Et je teste, voir si c'est vraiment plus foncé. Je vais laisser sécher un petit peu pour voir si la couleur me convient. Donc, voilà. Ça a séché un petit peu. C'est pas mal. Donc, tant que c'est humide, je viens le poser. Je viens le poser sur mes zones, les zones qui sont vraiment... Aïe ! Très foncées. C'est pas grave. Hop. Ici. 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 Je remonte un peu. Voilà. On reviendra travailler ça plus tard. Ça, ce qui me gêne, c'est qu'on voit mon crayon à papier dessous. Donc, ouais. Là, je vais le gommer, je crois, pour ne pas qu'on le voit. Voilà. Voilà. Bon. Il y a quelques années, j'avais déjà travaillé sur ce genre de citron. Et j'avais utilisé le bleu, ici, et le violet. Voilà. Je pense que je vais m'en inspirer, après, pour le fond. On reviendra pulvériser, projeter du jaune pour rappeler un peu le citron. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, ici, après, on va travailler les ombres. Après. Qui seront plus foncées que là. D'après le croquis, c'est ce qu'on voit. Que cette ombre-là est plus foncée qu'ici. C'est ce qu'on voit aussi, ici, sur la photo. Là. Voilà. Donc là, j'ai préparé bleu outre-mer et jaune de bismuth un peu plus clair. Pour faire des petites tâches, ici. Pour donner du volume à mon citron. Voilà. Voilà. Il faut faire attention, parce que ça reste quand même un citron jaune. On ne va pas le transformer en citron vert. Mais, voilà. Pour le citron, le deuxième citron au fond, je vais prendre un jaune différent. C'est-à-dire que je vais prendre un jaune, le jaune auréoline. Et je vais penser, évidemment, à réserver mes blancs, n'est-ce pas ? Et je mettrai un petit peu de vert, ici. Voilà. Je le teste un peu, mon jaune auréoline. Voilà. Il est différent. Il est plus soutenu. Donc, je vais poser de l'eau en pensant à réserver ma lumière. Et je poserai mon jaune auréoline. Voilà. J'ai posé l'eau. Et je viens poser mon jaune. Donc, je prends soin, quand même, de bien, bien poser sur le bord, sans déborder. Parce que, parfois, l'eau, on ne la met pas juste au bord, pour éviter, justement, que ça parte en dehors du dessin. Donc, ok. Voilà. J'ai posé mon jaune succinctement. Ça va s'étaler. Voilà. Je fais attention aux bordures. Et je viens poser mon vert. Alors, j'ai utilisé le vert clair de tout à l'heure. Avec, donc, toujours ce mélange de bleu outre-mer et de jaune auréoline. De jaune... Eh bien, non. C'est l'autre jaune. Donc, ce n'est pas grave. C'est le jaune bismuth. Voilà. Voilà. Je pose du vert. Avec la pointe du pinceau. Je regarde quand même mon croquis. Voilà. Je sais que là, je vais foncer un peu aussi. Voilà. Sur le bord, ici, pour dessiner. Notre citron. Voilà. Et en bas, je vais mettre le mélange foncé que j'avais tout à l'heure. Qui est peut-être trop foncé. Donc, je vais le diluer avec mon verre. Voilà. Je ne vais pas le faire aussi foncé que sur l'autre citron. Mais, cette zone-là est à l'ombre aussi. Puis, de toute façon, mes citrons, ils n'étaient pas tout à fait mûrs. Enfin, ils étaient, il y avait un peu de verre dedans. Donc, moi, je les respecte comme ça. Ici. Sur cette pointe-là. Je mets du verre foncé. Voilà. Donc là, j'ai laissé blanc. Là, ça commence un peu à fuser. Voilà. Je le trouve quand même ici un peu trop bleu. Donc, je vais mettre directement du verre de l'oxyde de chrome. Parce que là, ça ne fuse pas comme je voulais. Donc, je viens mettre du verre oxyde de chrome. Pour donner mon aspect un peu plus vert. Celui que je cherchais. C'est encore un peu humide. Donc, ça va se mélanger. C'est plus humide. Je remédifie la zone. Alors, quand on remédifie une zone, on y va large. Pour ne pas que ça fasse de démarcation. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Parfois, là, je fais une vidéo assez courte. Donc, je mets souvent en pause. Mais si ça ne vous convient pas, dites-le moi aussi. Si vous préférez que ça soit une vidéo un peu plus longue. Mais il me semble que là, je vais à l'essentiel. Voilà. Là, je viens de dessiner la pointe. Et là, on commence à reconnaître un citron. Voilà. Là, ça va manquer de verre, je pense. Enfin, en tout cas, je réhumidifie. Il ne faut pas hésiter. On peut mettre plusieurs verres. Ce n'est pas grave. C'est au contraire. Là, j'ai réhumidifié tout ça. Je vais poser de l'eau ici, comme ça. Ça va diluer un petit peu. Je suis un peu embêtée avec ça. Avec ces traces de crayon. Je reviens à mettre du verre aussi. Là, il n'y a plus d'humidité. Je vais en reposer. Voilà. Là, ça marche bien aussi. Je vais poser. Donc, ici, par contre, il va falloir que je fonce. Un petit peu ici. Voilà. Voilà. Je continue à poser mon verre d'ici, de là. Donc, ici, je pose des pointes de jaune auréoline. Tant que c'est dans l'humide, ça va donner un petit peu de texture. Donc, j'y vais avec la pointe du pinceau. Et il va falloir que je vienne travailler ici aussi. Alors là, c'est trop sec. Donc, je reviens. Hop, je ne l'ai pas rincé. Je reviens poser de l'eau. Voilà. Donc, ces petits points, ça rappelle un peu la texture du citron. Comme je n'ai pas mis trop d'eau, normalement, ça devrait se dessiner. Donc, là, c'est pas mal. Je trouve que mon nombre est plus sympa. Mon nombre. Je vais y arriver. Ma lumière est plus sympa ici. Je viens poser des petits points. Comme elle n'est pas dessinée au crayon papier, c'est quand même plus chouette. Voilà. Je viens poser des petits points. Des petits points qui sont un petit peu trop jaunes. Voilà. Je les atténue un peu avec de l'eau. Voilà. Donc, ici, là, je vais revenir aussi. Alors là, je vais rajouter du jaune ici. Du jaune un peu plus soutenu. Donc, je vais réhumidifier la zone. Et je viens, avec mon jaune auréoline, poser des petites pointes aussi. Maintenant, il va falloir commencer à réfléchir à l'ombre, à l'ombre sur la table. Quelle teinte on va faire ? Moi, j'ai commencé à tracer les zones. Donc là, ça craint rien puisque ça va être du foncé. Donc, la zone très foncée de l'ombre. Voilà. Alors, si on se sert de ce disque chromatique, qu'on cherche un peu la couleur qu'on a. Moi, je suis plutôt dans ce vert. Et donc, la couleur complémentaire, c'est le rouge violet. Voilà. Donc, je vais chercher dans ces teintes-là pour faire mes ombres sur la table. Après, pour le fond ici, on verra. Donc, je vais fabriquer mon violet. Et puis, comme j'ai utilisé déjà le bleu outre-mer, je continue avec ce bleu outre-mer. Je vais rajouter du magenta. Et je vais chercher le violet qui me plaît le plus pour aller avec ce vert. Voilà. Alors, j'ai cherché. J'ai mis beaucoup de bleu et du rouge, du rose magenta. Et donc, j'ai trouvé ce violet qui me plaît bien. Voilà. Le voilà. Donc, ça, ça va être le plus foncé. Et après, je vais le diluer avec de l'eau pour poser les ombres qui sont beaucoup plus claires. Alors, j'ai décidé que ma table serait bleue. Donc, j'ai humidifié toute cette partie-là. Toute la partie table, nappe, ce que vous voulez. Et j'y pose un jus très délavé de bleu outre-mer. Vous voyez, il est vraiment très léger. Et après, je viendrai poser mes ombres. Voilà. On y va avec des grands mouvements. On n'est pas obligé que ça soit très précis. Déjà, rien que de poser ce bleu, ça a fait bien ressortir les citrons, je trouve. Et ce pinceau m'énerve parce qu'il perd ses poils. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On vient bien au bord quand même. De toute façon, après, ils vont tomber quand ça va sécher. Ce n'est pas gênant. Voilà. Hop. Donc là, on va entendre un peu parce que, comme vous voyez, ça brille beaucoup. Ça veut dire que si je pose du pigment maintenant, ça va partir dans tous les sens. Donc, j'attends que ça soit moins luisant. Et je peux, en attendant, pour un petit peu animer cette nappe, je peux poser des pointes de bleu comme ça, un petit peu plus par-ci, par-là, pour faire un peu des reliefs. Je ne sais pas, ce que vous voulez. On peut projeter. Pas mal aussi, ça. Ça va faire un petit peu d'animation. Je protège. Enfin, je protège. Là, je n'ai pas protégé. Voilà. On peut poser aussi d'autres couleurs dedans. Sans trop en mettre, quand même. Il faut faire attention de ne pas passer. On peut mettre peut-être du jaune. Pourquoi pas ? J'en mettrai dans le fond, je pense. Enfin, je ne sais pas encore trop comment je vais faire ce fond. Alors, bon. Donc là, j'ai un peu de jaune qui me reste sur ma palette. Bon, ben, voilà. On peut faire des petits. On remet de l'eau et on projette. C'est l'expérimentation. Voilà. Normalement, ça devrait voyager pas mal. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est un peu plus sec ? Je vais remettre du verre quand même. Projeter du verre, j'ai arrivé. Tac. Voilà. Bon. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Bien. Alors, maintenant, je vais tenter mon mélange. Pour l'ombre. Alors, j'ai de l'ombre très foncée, là. On fait attention. Et ici. Donc, voilà. Ça vient dans le citron. Pourquoi pas ? Ça devait pas être complètement sec, mon citron, mon verre du citron, étonnamment. Et ça va, en fait, se diffuser tout seul. Et je vais remettre ici. Je projette aussi. Parce que sinon, ça va faire bizarre. Déjà, ça fait bizarre, de toute façon. Mais bon, on verra, on verra, on verra, on verra. Parce que là, après, mon ombre un peu plus légère, elle vient jusque là. Mais non, là, ça va fuser. Se diffuser. Donc, je vais refaire un mélange. Parce qu'évidemment, j'en ai pas fait assez. Très foncée, comme ça, pour ce violet. Donc là, c'est un peu parti dedans, dans le citron. Donc, je viens avec ma petite chiffonnette, là, épongée. Et du coup, il n'y a pas de problème. Donc, je repose mon nouveau mélange, qui n'est pas exactement le même. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Et normalement, si je penche, ça devrait... Mais c'est presque... Ça a bien séché, déjà. Donc, il va falloir que je l'aide un peu. C'est-à-dire, comment je vais l'aider ? Je vais lui mettre de l'humidité. Ça sache vite, parfois. Donc, je reviens. Tracer mon ombre. Voilà, ici, elle vient jusque là, normalement. Ça, c'est reparti dedans, je ré-éponge. Il faut faire assez attentif, en fait. Il faut regarder un peu ce qui se passe partout. Là, je n'ai pas de blanc, normalement. Donc, je reviens. Donc, je l'aide un peu. J'en mets un petit peu. Ça se dilue avec l'eau qui reste. Voilà. Là, il faut que je vienne aussi pour tracer mon ombre, avec des petites pointes. Là, je vais dire avec la pointe du pinceau. Voilà. Et je crois que mon fond, ça va être du violet. J'ai bien envie, parce que... Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Parce que violet, jaune, ça se passe bien, généralement. Voilà. Alors là, on y vient. On a encore un petit peu le tracé dessous. Donc là, on vient un petit peu aider. Le voyage des pigments. Celle-là, par contre, cette tâche ne me plaît pas. Je l'estompe. Et voilà mon ombre. Là, j'ai mis trop de pigments. Je viens absorber avec mon pinceau sec. Je viens vite, vite, vite essuyer. Voilà. Si je veux faire ressortir ma pointe de citron, je viens y poser un peu de violet autour. Donc là, je retourne mes citrons, pour ne pas avoir d'accident avec la manche, n'est-ce pas ? Je vais poser de l'eau et le violet. Mais avant, avec mon petit pinceau gommeur, Donc, j'ai de l'eau et je gomme. Voilà. Parce que ce bleu me gênait, cette petite tâche de bleu. Alors, je pars du haut, ici. Là, je n'ai pas mis d'eau, on dirait. Voilà, des petites pointes. Enfin, des petites pointes. Là, je prends quand même le ventre du pinceau. Voilà. C'est déjà sec. Incroyable. Tac. Je reviens. Je fais attention. Et on peut laisser un peu de clair, de l'ombre, de lumière, ici, comme ça. On n'est pas... Voilà. Juste suggéré, comme ça, tranquille. Voilà, c'est un essai. On peut faire plein de fonds différents. Laisser sur fond blanc. Enfin, c'est comme on veut. Et là, si je veux venir souligner un peu ma pointe de citron, pour qu'on comprenne quand même que ce sont des citrons, je peux vraiment quand même faire le... Voilà. Le dessinant négatif, en fait. Voilà. Alors, je trouve quand même que cette ombre-là n'est pas assez marquée. Donc, je vais revenir avec du gris de peine dedans, tant que c'est encore humide. Donc, j'ai mélangé du gris de peine avec mon violet. Et je vais venir le poser, voilà. Sur les zones vraiment marquées, les zones d'ombre, tant que c'est humide, bien sûr. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'attention de bien attendre que les citrons soient secs avant d'attaquer le tour, le fond. Non, 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 non et donc je viens à la pointe du pinceau continuer un peu marquer les ombres je tombe avec le doigt là parce que voilà alors mon fond ne me plaisait pas trop là ici qu'est ce que je viens de faire je viens de mettre de l'outre mer et pour éviter ces gros traits qui me plaisent pas je vais pulvériser et je penche et je fais voyager je pulvériser un peu plus bas je vais faire pareil ici voilà et là je laisse sécher là je termine le travail des ombres avec du gris de peine pure hop et là le blue outre mer granule et ça fait des effets qui sont quand même très sympas voilà et donc c'est vrai que c'est la magie de l'aquarelle la transparence ça fait que c'est quand même très chouette je trouve voilà je termine mes ombres là je suggère la pointe du pinceau et comme c'est très humide parce que j'ai vaporisé très humide c'est quand même assez humide mais du coup ça fait j'aime bien voilà ça suggère donc il faut bien être vigilant quand même regardez ce qu'on veut dessiner comme ombre on fait pas là on sait que la lumière elle vient de là quoi de derrière donc les ombres sont de ce côté là voilà et bien je crois que je vais en rester là peut-être je vais rajouter du jaune du jaune ici quand ça sera sec sinon j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à liker si vous aimez et à vous abonner à ma chaîne je reviens vers vous dès que c'est sec pour vous dire ce que j'envisage au niveau du jaune alors voilà je reviens vers vous j'ai laissé sécher j'ai gommé j'ai réussi à gommer mes traits de crayon sur mes ombres mais mes ombres décidément sur mes lumières et sur mes sur mes faces blanches et j'ai rajouté du vert ici j'ai rajouté du vert ici pour donner du volume à mon citron parce qu'en fait quand on ferme les yeux quand on plisse les yeux on voit bien on voit bien quelles sont les zones où on doit poser un peu plus de couleurs voilà donc j'ai rajouté là mais là ici je vais rajouter un jus jaune comme c'est de la transparence l'aquarelle normalement ça devrait être un peu plus vert je trouve un peu trop bleu voilà mon jaune de bismuth un peu dilué d'ailleurs j'en profite pour remercier Laurence qui m'a offert ce jaune allez j'y vais ça va être vraiment très très léger mais ça donnera un air un peu plus citronné voilà voilà je déborde un peu et je vais surveiller le séchage parce que si jamais je vois des démarcations qui arrivent et bien je viendrai les estomper par des petits mouvements de petites rotations du pinceau j'y vais un petit peu là je trouve ça me ça me plaît en fait voilà sauf que là non c'est pas une bonne idée pourquoi parce que ça m'enlève de l'ombre donc j'y reviens je repose de l'ombre du foncé mais c'est un peu plus jaune quand même et c'est ce que je voulais je voulais que ce soit un petit peu plus jaune donc j'utilise un petit peu mon fond de palette c'est les couleurs j'ai utilisé tout à l'heure pour cet aqua j'en ai pas utilisé énormément voilà voilà qui me plaît beaucoup mieux beaucoup plus voilà je reviens un petit peu ici voilà bon je vais revenir aussi avec du marron ici pour tracer pour marquer un petit peu plus le la tâche du citron voilà donc là je reviens avec de la terre d'ombre naturel voilà et j'hésite à le faire là aussi voilà c'est pas mal ça marche hop là j'estompe ça je vais en enlever un petit peu voilà petite pointe c'est un petit peu trop aussi là on rentre dans les détails un peu mais ça a son importance là j'enlève un petit peu de verre pour faire ressortir mon je sais pas comment ça s'appelle la pointe du citron la pointe voilà la pointe voilà hop mais c'était peut-être pas trop là qu'il fallait en enlever si là qu'à de la lumière donc c'est là que j'enlève voilà comment je fais pour enlever je voulais déjà montré j'ai suivi mon pinceau et lui il va absorber voilà et si c'est sec on remet de l'eau pour enlever la peinture voilà à peu près grossièrement c'est à peu près ça mais je crois que là c'est pas mal mon citron est beaucoup moins bleu donc je suis plutôt contente voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt à bientôt